Jean Léon, Paul Léon, Jacob Lesselbaum, Benjamin Lévy, Itzak Lévy, Pierre Lévy. La fiction du commissariat, c'est un film consacré à l'activité du commissariat général aux questions juives, qui est la première administration créée par l'État péteniste pour mettre en œuvre la politique antisémite qu'il avait définie en liaison et en collaboration avec les Allemands. C'est une idée de mon producteur Jacques Kastner. Il avait acheté le livre de Laurent Jolie et il voulait faire un documentaire. Finalement, le projet a capoté et a élu l'idée qui n'avait plus rien à voir avec ce documentaire, de faire un film de fiction et donc de repartir à zéro. Quand j'ai lu le livre de Laurent, j'ai été étonné, doublement étonné d'abord par ce qu'il racontait, de montrer comme ça toutes les petites mains de l'antisémitisme, tout ce travail administratif au quotidien au commissariat général, dans les annexes en province, en somme comme à la sécurité sociale, comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi je travaille au commissariat général aux questions juives. Voilà, c'est ça que nous raconte Laurent Jolie, du dernier sous-chef de service au principaux responsables. Et c'est très intéressant. Jusqu'à présent, quand en fiction, on a traité la persécution des juifs pendant la guerre, c'est les rafles, c'est les drames, alors c'est vrai que la chose la plus terrible, c'est la déportation, mais il y a qu'un juif sur quatre qui a été déporté. Les autres, la réalité de leur persécution, ça a été quoi ? Ça a été la spoliation. Et la spoliation, c'était quoi ? C'était cette vie de bureau très banale, ces procédures très complexes. Et ça, je pense que ça, ça n'avait jamais été montré. Et une fiction comme ça est vraiment de nature à faire date, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Beaucoup, je dis beaucoup, voire la plupart d'entre eux, s'estimeront dans leurs bons droits. Ils protesteront, menaceront, prétendront même être plus français que vous. Soyez inflexibles. Il faut que vous compreniez qu'il s'agit d'une mission qui a un caractère de service public. Cela implique de votre part des tâches supplémentaires. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de me dire que c'était la cohabitation de deux choses, c'est-à-dire la réalité et de la population, et des gens en danger qui risquaient d'être déportés ou qui l'étaient, et en même temps ce qui se passait dans les bureaux et les salons des ministères, qui est complètement déconnecté de la réalité en fait. Il fallait à la fois raconter, disons, la période, mais aussi beaucoup le commissariat, et en même temps faire vivre des personnages. C'est à nous de décider ce que nous ferons de nos juifs. Oui, mais la brutalité des rafles dispose de la population. Il faut être plus discret, plus prudent. Xavier Valable, c'est d'abord une mémoire de 14. C'est quelqu'un qui, après cette guerre, s'est engagé dans la politique, c'est-à-dire représentant de sa région, de l'Ardèche, et qui était député, et qui s'est très vite fait connaître par des déclarations, on peut dire très nationalistes. Voilà, c'était considéré comme un très grand politicien de la Troisième République, et dont l'idée délirante, quelque part, mais profondément ancrée en lui, c'est de se débarrasser des juifs, et de faire des lois, surtout de faire des lois françaises pour se débarrasser des juifs. Vous êtes ardéchoise, mademoiselle, comme moi. Et vous vous intéressez vos questions juives ? Je ne sais pas. Je crois, monsieur le ministre. Le personnage de la jeune fille, c'est pas une militante du tout, c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire, je parle pas de la comédienne, qui, comme ça, fait un chemin très lent vers une conscience politique, une conscience sociale, une conscience historique. Lucienne, elle réagit un peu comme un petit soldat, elle fait son boulot, elle veut le faire par fierté le mieux possible, donc elle reste toujours à sa place, elle dit oui à ce qu'on lui demande, et c'est petit à petit qu'elle va se rendre compte que cet homme n'est pas si bien que ça, et voilà, et encore une fois, c'est par les gens qu'elle rend compte qu'elle va avoir un nouveau regard sur ce Xavier Valat. Vous avez vu encore une fois de quoi les nazis, les collabos sont capables ? Hier, ils ont arrêté des centaines d'hommes. Ces hommes qu'ils ont arrêtés partent vers la mort. Lucien Samuel, c'est un jeune garçon au départ qui est assez, qu'on pense assez léger, dont les parents, en fait, ont été déportés, qui se cachent depuis quelques mois. C'est un jeune garçon, qui pourrait être un jeune garçon aujourd'hui, mais qui se retrouve en danger de mort, à être obligé de tuer, à être obligé de se cacher, à même être obligé, du coup, d'avoir un rapport très particulier avec Lucienne, parce qu'on sent quelque chose d'amoureux et en même temps, il a besoin d'elle pour avoir des informations et pour servir son réseau de résistance. Et donc, il y avait ce côté un peu, il y a un peu intérieurement, un dilemme un peu entre le devoir et l'amour. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. On rentre ensemble ? Je ne voulais pas que cette relation, cet amour non-dit, prenne le pas sur toute l'horreur, c'est-à-dire que ce ne soit pas une compensation, un équilibre, que j'aurais trouvé extrêmement malsain. Je voulais montrer des lieux parisiens, je suis assez hitchcocké dans ce sens-là, je pense qu'on a besoin d'un certain nombre de lieux mythiques. Il y a des images sur toute cette époque, et quand on rentre dans le détail, on trouve plein d'images qui vous inspirent, qui vous évoquent des choses, et qu'on prend comme point de départ à une mise en scène. Quand tu recoupes plein de revues ou plein de livres comme ça sur cette époque-là, il n'y a pas que la guerre. Et c'est là qu'on découvre en ce moment qu'il n'y avait pas que la guerre, il y avait aussi toute une vie intérieure dans les quartiers qui se faisaient. Il y avait des boîtes de nuit, il y avait des spectacles, il y avait du film, il y avait du cinéma. On a retrouvé plein d'affiches, on a retrouvé plein d'expositions, il y avait beaucoup de pièces de théâtre. Il y avait une probablement allemande toujours à l'intérieur des spectacles de théâtre ou de cabaret, etc. Mais tu avais quand même des créateurs, des gens qui créaient. Se dire que c'était de la vraie vie et du vivant, du quotidien, je pense que ça nous permet de mieux comprendre, de mieux lire l'histoire et donc de mieux s'en servir pour maintenant. N'oubliez pas, cher M. Wallat, la chose la plus importante, la volonté du Führer est de débarrasser l'Europe des Juifs. Je conviens donc de préparer le regroupement de tous les Juifs de France en prévision de leur émigration future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501